Je décide de faire le grand ménage dans son appartement. Je sais, c'est pas bien de faire ça, mais j'ai été fouillée dans ses affaires. C'est le drame, je tombe sur des trucs que je n'aurais jamais dû voir, je pense. Je tombe sur des piles d'argent, mais des grosses piles d'argent, des grosses liasses, mais c'était que des billets violets. Et ça ressemblait pas à de l'argent mis de côté. Je suis même tombée sur une arme, et là, j'ai eu trop peur. J'ai commencé à me décomposer. Là, personne ne savait. Du coup, j'appelle ma sœur et je lui raconte. Savoir, c'est que lui était sorti faire quelques courses. Donc, j'étais toute seule dans l'appartement, et Dieu merci. Ma sœur me dit, si ça se trouve, il est dangereux. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire comme si tu n'avais rien vu, et attendre la fin de journée pour partir. Elle me dit, car si tu sais qu'il a de l'argent à la maison et que peut-être il ne veut pas, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Et moi, là, je commençais à paniquer. J'avais trop peur. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? En plus, à cette personne, je m'y étais attachée, moi. Et je ne pensais pas du tout qu'il était comme ça. Je disais, j'espère, mon Dieu, qu'il ne va surtout pas voir que j'ai touché à ses affaires, car là, je ne sais pas comment ça va se passer. J'avais tellement regardé de films sur les trucs comme ça que je commençais à me faire trop de films dans ma tête, moi aussi. Mais je me disais, bon, Kenza, allez, ressaisis-toi. Je commençais à me demander, mais du coup, ma relation, où est-ce qu'elle va aller ? Comment je vais faire ? Je vais lui dire que c'est fini ? Pas fini ? Quand il va rentrer, si je lui dis, je veux rentrer chez moi, il va vite comprendre. Franchement, je ne savais pas du tout comment faire. Franchement, j'étais en panique. Donc là, je remets tout vite en place. Du coup, je l'entends arriver. Et dans ma tête, je me disais, surtout, Kenza, reste naturel, reste normal. Mais c'était dur à faire. Il rentre, il me dit, ah, merci, t'as fait le ménage, tout ça. Après, il me dit, mais qu'est-ce que t'as ? T'as l'air bizarre, tu me regardes bizarre depuis tout à l'heure. Il me dit qu'il me trouve bizarre, et depuis qu'il est revenu, je ne suis plus la même. C'est de faire semblant, mais je décide de lui en parler. J'arrivais plus à garder ça pour moi. Même si j'avais peur, je me disais, il n'y a pas le choix. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait le ménage, et j'ai trouvé des certaines sommes d'argent dans les placards. Et là, il a vu rouge, il a pété les plombs. Il m'a dit, comment tu oses fouiller dans mes affaires ? Comment tu touches ce qui n'est pas à toi ? En fait, j'ai vu une personne que je n'avais jamais connue auparavant. Et franchement, à ce moment-là, je commençais vraiment à avoir peur. Il commençait à me dire, tu as intérêt de dire à personne ce que t'as vu. Il m'a dit, sinon, tu auras des problèmes. Il m'a dit, s'il me manquera quoi que ce soit chez moi, ça deviendra entièrement de ta faute. Moi, je commençais à avoir vraiment peur. J'ai même commencé à pleurer, car en fait, il commençait à me faire peur. Je lui ai dit, écoute, ramène-moi chez moi, je veux rentrer chez moi. Il m'a dit, non, non, c'est bon, t'inquiète, on passe l'après-midi tranquille, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit, hors de question, je veux rentrer chez moi. Et là, son comportement, il a complètement changé. Il m'a ramené chez moi, mais avec des insultes et j'en passe. Il m'a déposé et il m'a dit, crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Et là, je me disais, mais c'est vraiment la personne avec qui j'étais ? Avec qui j'ai passé tous ces moments ? Il m'envoyait plein de messages, il me harcelait. J'avais même changé de numéro. Un jour, il m'a attendu en bas de ma ruelle et il m'a dit, regarde, je t'ai déjà remplacé. Je lui ai dit que s'il s'approchait encore de moi, je déposais plainte. Moi, en sortant du travail le soir, je voyais sa voiture au loin garer. J'avais vraiment peur. Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que ma sœur qui est au courant de cette histoire. Et de temps en temps, je vois toujours sa voiture. Et j'ai toujours des messages en anonyme bizarres sur mes comptes et réseaux sociaux. Je ne te cache pas que jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai même envie de déménager. Nouvelle story time pour vous. Coucou, j'espère que tu vas bien. Sache que j'adore ce que tu fais. Donc s'il te plaît, ne t'arrête jamais car ça m'aide à m'apaiser le soir. Voilà, moi aussi j'ai une story time à te raconter. On est amoureuse d'un homme il y a maintenant deux ans déjà. Quand il s'était présenté à moi, il me disait qu'il travaillait, qu'il avait une très bonne situation. Et moi, c'est ce que je recherchais chez un homme. J'ai énormément de beaux cadeaux. Et quand je dis des beaux cadeaux, c'est des beaux cadeaux mais vraiment de marque. Franchement, je ne suis pas une fille matérialiste. Mais il ne faut pas se le cacher. Quand on nous offre des belles choses, on ne va pas dire non. De ma relation, c'était le début. Donc j'en parlais encore à personne. Mais ma soeur à chaque fois me voyait avec des nouveaux sacs, des nouvelles chaussures, une nouvelle veste. Je ne lui demandais pas d'où venait cet argent. Pour moi, il travaillait, il gagnait très bien sa vie. Et moi, ça me suffisait. Car à chaque fois que je l'appelais, il me disait qu'il travaillait beaucoup, etc. Mais des fois, il disparaissait. Je n'avais pas de ces nouvelles pendant trois jours. Des fois, une semaine. Des fois, quinze jours. Mais au début, je ne me posais pas plus de questions que ça. Bien sûr, après, je suis tombée amoureuse et je me suis attachée. Et puis, un jour, ma soeur, elle me dit « Mais comment tu fais pour te payer tout ça ? » Et là, je lui dis que j'ai rencontré quelqu'un, qu'on est ensemble et que ça se passe très bien et que c'est lui qui m'offre tous ces cadeaux. Je lui dis « Mais tu ne te demandes pas d'où il vient tout cet argent ? Avec tout ce qu'il t'offre ? » Je lui dis que non et que je ne veux pas être trop intrusive dans sa vie. Donc non, je ne lui ai jamais demandé. Je lui dis « Bon, il va falloir qu'on fasse bien les choses quand même. Car ça fait un moment maintenant qu'on est ensemble. Donc j'aimerais bien qu'on fasse bien les choses. » Je lui dis que pour le moment, il ne peut pas. Mais il ne m'en dit pas plus. Il me dit qu'il a acheté un nouvel appartement et qu'il aimerait bien m'y inviter, que c'était au bord de la mer. Et vient le jour où je décide de faire le ménage à fond dans son appartement. Je lui dis « Bon, il va falloir qu'on fasse bien les choses. »